– Alors, pour que mes téléspectateurs comprennent bien de quoi est-ce qu'on est en train de parler, on parle du PACV qui était donc un projet et qui a laissé la place à une institution, cette fois-ci, gérée par l'État, mise en place par l'État et gérée par l'État. C'est bien ça ? – Bien sûr. – Très bien. Avec des fonds, aujourd'hui, on était parti à un seul fonds et on s'est retrouvé aujourd'hui à trois fonds. Mais le troisième fonds, justement, c'est le FODECON qui attend pour le moment d'être effectivement opérationnel. – Le FODECON, je voudrais faire peut-être une petite histoire par rapport au FODECON. C'est qu'avant les événements du 5 septembre, une autre agence était chargée de la mise en œuvre du FODECON. Il s'agissait du moins de l'AFICON, l'agence de financement des communes de Conakry. Avec l'avènement du 5 septembre, il a été décidé, ce qui est salutaire, pour la même vision, la même mission, que des institutions, avec tout ce que vous connaissez comme charges récurrentes, soient chargées de faire les mêmes choses sur des ressources de l'État. Je pense que la décision de fusionner, fusionner c'est un peu trop dit, de ramener les ressources, de transférer les compétences de l'AFICON à l'ANAFIC, je pense que cela a été une bonne chose. Pas parce qu'aujourd'hui nous sommes chargés de la mise en œuvre de ce fonds, mais cela y va de l'intérêt même des collectivités bénéficiaires, parce qu'il y a aujourd'hui assez de ressources pour aller vers le financement du développement local. Maintenant, pour parler de Conakry, Conakry, certes, est une collectivité locale telle que stipulée par les dispositions de la loi portant code des collectivités. Mais cette fois-ci, qui est dans la capitale. Qui est dans la capitale, oui, mais la capitale ne fait pas forcément une collectivité spéciale. Est-ce qu'il y a une priorité dans ce cas ? La priorité, c'est les dispositions de la loi. Les dispositions de la loi sont très claires. Il n'y a pas de grosses communes, il n'y a pas de petites communes. Toutes les communes se valent. À partir du moment où elles sont régies, pas les mêmes textes de loi. Donc, dans cette logique, il y a le même texte de loi. Je vais parler du code des collectivités qui stipule. Aucun développement ne peut être engagé dans une commune sans que les actions ne soient préalablement inscrites dans un plan de développement local. Et c'est ça aussi la petite cerise sur le gâteau, parlant de l'ANAFIC. Puisque tout ce qui est exécuté, on va parler avec notre spécialiste tout à l'heure qui va nous rejoindre. Puisque tout ce qui est exécuté, c'est d'abord et bien sûr avec l'aval des communautés locales. Il faut que ces communautés inscrivent ces actions-là dans leur plan de développement. Évidemment. Et en fait, le PDL, qui est le plan de développement local, est l'outil ou c'est la référence de toute intervention au niveau des collectivités locales. Mais à notre prise de fonction, et avec le transfert des ressources du FODECON à l'ANAFIC, nous ne pouvions pas aller sur les communes de Conakry parce qu'aucune commune de Conakry, je pèse bien mes mots, aucune commune de Conakry en notre prise de fonction ne possédait d'un plan de développement local. Alors que c'est l'outil, c'est la porte d'entrée de toute intervention. Mais comment elle fonctionnait alors ? Je ne suis pas en train d'apprécier ou de juger la performance d'une entité qui avait géré avant l'ANAFIC. Je suis juste en train de vous dire que la loi dit qu'aucune intervention ne doit se faire sans que l'action ne soit préalablement inscrite dans un PDL. Donc nous, dans notre logique d'intervention, quand il n'y a pas de PDL, nous ne pouvons pas intervenir. Donc il fallait automatiquement que les communes aient d'abord les PDL. Le PDL.